pour toi qu'a choisi l'oracle des médéores normalement celle avec l'oracle de la triade elle est déjà postée je t'invite à aller la chercher est ce que cette personne est ton partenaire de vie ou pas est ce que tu dois t'efforcer encore à croire en cet amour ou à un moment donné est ce qu'il faut aussi que tu tires un trait sur cette relation et que tu avances c'est une bonne question bon parle de disputant déjà les disputes des incompréhensions est ce que tu sais que tu fais entrer à toi des personnes qui sont en accord avec toi si tu passes toujours par des personnes qui sont toxiques cette question revient souvent pourquoi je m'attire toujours à moi le même genre de personnes la question c'est peut-être pas celle ci la question c'est pourquoi tu acceptes des personnes comme ça dans ta vie parce que tu sais qu'elles sont toxiques parce que tu sais qu'elles te font mal pourquoi tu acceptes c'est une bonne question ok on parle de ton ex donc t'es plus avec cette personne pour moi il n'y a plus de relation au jour d'aujourd'hui c'est une rencontre qui a été forte intense empreinte de de fusion d'énergie de corps il y a eu un truc un peu comme un volcan en fait c'est venu mais c'est venu de clairement exploser et on te parle d'amour durable bon cela nous indique clairement que toi et lui ou toi et elle était une claire évidence vous êtes fait vous étiez fait en tout cas quand vous avez passé tout ça ensemble fait pour avancer ensemble parce que vous avez de l'amour sincère parce que ce que tu éprouves pour lui pour elle a toujours été dans la sincérité tout comme lui d'ailleurs ça je veux plus que tu doutes de ses sentiments de ce qu'il a pu partager avec toi c'est pas tous des co2 n ard clairement pas il y en a qui sont aussi dans leur propre schéma douloureux c'est quelqu'un que tu as connu de toute façon en lien avec des vies intérieures donc il ya forcément un contrat dame les contrat dame ce sont des personnes que tu revois de vie en vie et en fait on n'a pas tous le même rôle ça peut être tes parents ça peut être frères et soeurs des amis ton chéri ta chérie peu importe en tout cas on rencontre un bon nombre de relations dames soeurs mais il ya eu un jugement il ya eu un jugement trop hâtif par rapport à votre relation dans cette vie là et vous n'avez pas réussi à trouver les compromis qui vous qui vous ont permis qui auraient pu vous permettre pardon de pouvoir régler ce qui devait mais on te parle quand même de grosses avancées karmiques parce que tu es capable de dépasser tes propres blocages quand t'es mis en fait c'est ça le plus dur quand t'es mis contre le mur et que tu n'as pas de choix de dépasser ses épreuves tu trouves la force nécessaire pour te sortir de situations inextricables et bien en train de te dire ben sache que tu peux le faire aussi en lien avec cette relation avec cette personne que tu as connu par le passé dans une autre vie mais que tu connais aussi dans cette vie là et tu vois je te parle de grosses avancées karmiques ensuite tombe la carte délibération d'un blocage est ce que cette personne elle était destinée on voit que ça va créer ou que ça crée déjà en toi un changement imminent en fait tu deviens toujours une meilleure version de toi même parce que tu as su apaiser ton chakra du coeur ton chakra du coeur c'est guérir son coeur ça veut dire que la vie t'a meurtri la vie t'a blessé ton coeur a été malmené tu as des cicatrices tu as même parfois pensé que l'amour n'était clairement pas fait pour toi c'est pas l'amour qui n'était pas fait pour toi l'amour il est inconditionnel quand on prend juste le mot amour il fait pas mal ce mot là c'est toi et les personnes que tu as côtoyé avec lequel tu as pas été dans la bonne direction parce que tu as mal mené ton coeur parce que tu n'as pas compris que tu étais dans des répétitions de schémas parce que tu as laissé rentrer dans ta vie des personnes qui n'étaient clairement pas en accord avec toi et avec ce que tu étais mais aussi parce que tu t'es mis de toute façon je mérite pas autre chose parce que dès que je tombe sur quelqu'un qui est bien ou je pense qu'il est bien tout de suite je vois son vrai visage la situation tourne au chaos et de toute façon ça finit toujours pareil mais parce que inconsciemment ou dans ton subconscient tu amènes à toi des situations qui sont celles ci si tu prends le recul et la hauteur suffisante face aux relations tu as passé dans lequel tu es en accord et tu as mis un vrai point final elle t'apporte toujours quelque chose de positif on parle de lignée familiale de passage à l'action de réponses qui tardent à arriver mais que tu as besoin d'ancrage tu as trop la tête dans les nuages et tu restes trop sur des hypothétiques situations qui arrivent mais aussi qui n'arrivent pas et attention à ta forme pensée parce que plus tu génères à toi des pensées plus tu demandes à l'univers de te renvoyer ce que tu demandes des peurs des blocages des répétitions de schémas des personnes toxiques des pervers narcissique ou simplement des gens qui sont CO2N ARD tout simplement tu vas retrouver une harmonie générale en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ya toujours entre vous de l'amour malgré ce qui s'est passé est ce que c'est la personne qui est faite pour toi j'ai envie de te dire que c'est une personne qui a fait partie de ta vie mais qui pour moi ne doit pas refaire partie de ta vie tu ne fais pas partie ça ne fait pas partie des relations qui doivent être remis au goût du jour parce qu'il ya eu trop de mensonges trop de non dit de fausses paroles de de mou blessant et dans une relation on n'est pas là pour blesser l'autre on n'est pas là pour le réduire le rendre plus bas que soi et il a fallu que tu ailles à la croisée des chemins que tu te retrouves confronté à cette malheureusement dure réalité pour que tu acceptes que la personne qui vibre en toi n'est pas la personne qui te convient en tout cas au jour d'aujourd'hui accepter le retour de cette personne serait pour toi refaire un bon en arrière un bon dans le passé mais ça veut pas pour autant dire que cette relation elle sera plus intéressante dans le futur oui il y a eu de l'amour entre vous et c'est quelque chose que vous avez que vous avez vécu mais vous vous aimez passionnément mais vous vous aimez mal vous vous aimez à vous à vous faire mal et oui il y a de l'amour mais dans cette histoire l'amour aujourd'hui ne suffit pas parce que tu as ton passé il a son passé chose que vous n'avez certainement pas réglé indépendamment l'un de l'autre et que quand vous vous êtes rencontrés ça a permis un petit peu de temporiser vos tempéraments mais aussi vos mots et vous avez appris à vous aimer il y a un amour sincère mais cet amour il est tellement destructeur que dès que vous êtes ensemble vous vous faites du mal donc vous vous éloignez cette distance et ce silence vous rend dans un état insoutenable ce qui met en lumière votre dépendance affective le besoin de l'autre donc vu que je sais que j'ai besoin de toi et que tu as besoin de moi on se revoit et on repart sur les mêmes schémas on s'aime intensément profondément mais qu'est-ce qu'on s'aime mal on s'aime à s'en détruire et une relation qui te détruit n'a aucune valeur sur un futur ensemble parce que vous allez finir la tête sous l'eau et chacun à un moment donné devra se sortir soi-même de ça pour moi cette relation n'a pas d'intérêt à être revisité il faut que tu fasses le deuil de cette relation peut-être qu'il faut que tu ailles au bout peut-être qu'effectivement il faut encore que tu te fasses mal et c'est ok en fait on n'est pas tous prêts à faire le deuil de la relation on a besoin de temps on a besoin de comprendre conscientiser et c'est ce qu'on te dit et tu vas apprendre à lâcher prise parce que tu sais que cette relation devra faire partie de ton passé et non plus de ta vie et de ton futur il te devra être tu devras être pardon dans l'acceptation que ça t'a fait grandir parce qu'on t'annonce des disputes parce que vous êtes connecté mais votre relation aujourd'hui ne vous permet pas de vous aimer avec bienveillance sagesse respect de l'un et respect de l'autre vous avez encore des choses à mettre en place toi de ton côté lui de sien et tu trouveras la personne qui te sera destinée mais en tout cas ce n'est pas cette personne qui vibre encore avec toi aujourd'hui parce que vos chemins doivent à un moment donné se séparer garde confiance en toi et commence peut-être ce travail de deuil qui prendra le temps qu'il faudra il n'y a pas d'urgence écoute ce que ton coeur vibre mais en tout cas prends soin de toi